Bon aujourd'hui on va parler d'adultère, ça va être une discussion un peu tranquille, on va beaucoup vous solliciter je pense aussi parce que votre avis nous intéresse toujours. Est-ce que tu peux déjà définir peut-être toi ce que l'adultère ? Alors l'adultère du coup ça suppose une relation extra-conjugale dans un contexte d'exclusivité sexuelle, qui revient à parler d'une violation du contrat de fidélité. Donc évidemment voilà si on parle d'adultère on y oppose l'infidélité en fait, l'adultère ou l'infidélité. Sachant que l'adultère a aussi historiquement été toute relation hors mariage même si elle est consentie, mais ça c'est plutôt un anglicisme, c'est ce à quoi correspond en anglais adultéry, là où en français on préfère le terme de fornication dans ce cas-là, sachez-le. Mais voilà, donc l'adultère, toute relation extra-conjugale dans un contexte d'exclusivité, ou en tout cas dans un contexte de violation du contrat de fidélité, puisque dans les relations non-exclusives il peut y avoir de l'adultère. Une petite histoire de l'adultère, ça va être très rapide, puisque de toute façon globalement, c'est pas quelque chose qui a la cote dans la plupart des sociétés du monde, notamment en Occident, on va se focaliser sur l'Occident. En Occident, toutes les sociétés ont condamné l'adultère, et depuis à peu près toujours. Soit on condamne les femmes, soit on condamne la femme et l'amant, soit on condamne les deux, voire on condamne des fois jusqu'aux complis, c'est-à-dire ceux qui savaient qu'il y avait adultère, c'était le cas chez les Grecs notamment. Et en France, vraiment, le virage hostile aux femmes, où vraiment l'adultère des femmes devient plus grave que l'adultère des hommes, ça arrive à partir de la fin du Moyen-Âge, où les femmes adultères sont rasées, elles sont fouettées, elles sont mises dans des couvents. A savoir que la Révolution française dépénalise l'adultère. Mais ça revient avec Napoléon, évidemment, qui rétablit les vieilles règles, sachant que jusqu'en 1810, jusqu'au cas de Napoléon, en Europe, il y a assez peu de sociétés qui criminalisent l'adultère masculin. La femme étant traditionnellement considérée comme une ressource, et le mariage, c'est un échange propriété contracté entre deux hommes. Mais il y a des cas régionaux où, au niveau du droit coutumier, droit tribal un peu, le crime de sang peut être un moyen de régler l'affront qui a été fait à l'honneur. Par exemple, dans l'Italie du Sud, il était courant qu'on assassine la femme et l'amant. Voilà, de la perspective d'un homme. C'est usage mouvant, en France, l'adultère est dépénalisé de nouveau en 1965. Ce n'est plus une faute pénale depuis 1975, mais ça demeure une faute civile. Et la distinction dans le droit entre les enfants naturels et les enfants adultérins, c'est-à-dire issue d'un adultère, elle perdure jusqu'en 1972, et elle est définitivement supprimée du droit en 2005. Voilà, c'est quand même assez récent. Alors c'est quoi l'adultère aujourd'hui ? Ça représente quelle proportion ? Peut-être qu'on peut évoquer assez rapidement cela, et après on va demander dans le chat s'il y a des personnes qui sont concernées, évidemment. Alors c'est un peu compliqué de trouver des chiffres fiables. Alors sur les chiffres qui circulent beaucoup, il y a un truc qui s'appelle le rapport Haït, qui est le nom d'un psychologue, nom d'un rapport de 1976 qui a été fauteuil de femmes anonymes, etc., qui avait fait pas mal de scandales à l'époque. C'est 70% des femmes ayant plus de 5 ans de mariage déclarées avoir été infidèles au moins une fois, 92% pour les hommes, donc ça c'est dans les années 70, aux Etats-Unis. En France, il y a un sondage, une étude YouGov pour Glinden, réalisée en ligne du 15 au 21 avril 2022, auprès d'un échantillon de 6042 répondants représentatifs de la population âgée de 18 ans et plus résidant en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni qui a été conduite. Voilà, c'est pour vous dire que c'est censé à peu près être fidèle. Et selon cette étude ? Selon cette étude, il y a 42% des Français qui sont infidèles, 36% des Espagnols. Et en Italie, on est à 45%, mais c'est aussi là où ils seraient les plus insatisifs. Sachant que selon cette même étude, l'infidélité est en augmentation chez les femmes, puisqu'actuellement on a 38% de femmes qui déclarent avoir fait de l'adultère contre avoir été adultère contre 44% des hommes, sachant qu'il y a 10 ans, l'écart était de 32% vers 55%. Donc il y a convergence. Les hommes trompent moins et les femmes trompent plus. Et on est en train de se rejoindre. Après, là, dans ces études-là, ça n'a pas l'air de parler d'une certaine fréquence. Donc c'est peut-être juste les gens qui ont trompé une fois. Parce que les gens ont l'air surpris du haut résultat. Mais si ça se trouve, c'est vraiment juste si vous avez déjà trompé au moins une fois. On ne parle pas forcément des... Oui, mais moi ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé. Alors, ça veut dire quoi être adultère ? Déjà, on va vous poser la question, déjà. Avez-vous déjà trompé ? Oui, non. Bon, en fait, on arrive à peu près sur des statistiques qui correspondent à ce qui a été... Sachant que la population est probablement plus jeune ici qu'elle l'est dans le sondage. C'est ça, après ça peut être la question. Est-ce que vous avez déjà été trompé ? Oui, on va voir. J'espère qu'on va tomber près sur la même chose. Avez-vous déjà été trompé ? Oui, non. Si vous ne savez pas, c'est non, par définition. C'est que vous sachiez, que vous êtes au courant. On a à peu près ici un tiers des gens qui s'est arrivé. 35% des gens ont déjà été trompés. Qu'ils soient au courant. Probablement certains qui ne sont pas au courant. Puisqu'il y a beaucoup de pères qui ne sont pas au courant, qu'ils élèvent l'enfant conçu avec les gamètes d'un autre. Comment devient-on infidèle ? Alors, il y a un espèce de top 7 qui est relativement non-genré. Il y a un critère sur lequel, s'il y a un critère de genre dont on parlera juste après. Globalement, sinon, c'est la baisse de l'attraction physique, c'est dans 41% des cas. C'est tu trouves ton autre partenaire plus attirant. Le côté un peu frisson du début de la relation, vous savez, quelqu'un de nouveau, ça c'est quand même 28%. Se prouver qu'on peut encore séduire, c'est 22%. Tomber amoureux de quelqu'un d'autre, 21%. Le désir de l'interdit, 20%. L'insatisfaction dans son couple, 21%. Et le désir de vengeance, 12%. C'est quand même un gros désir. Le désir de punir l'autre. Et il y a juste un critère qui, quand tu interroges les femmes, qui est beaucoup plus haut que les autres, c'est le manque d'affection. Le manque de temps passé ensemble. Les hommes et les femmes envisagent le truc différemment. C'est-à-dire que les hommes se comparent sexuellement, potentiellement, à l'autre homme, alors que les femmes se comparent sur la question de la désirabilité avec l'autre homme. Donc l'homme, il y a la question de la performance. Les femmes, il y a la question de l'image. Ça peut induire un stress post-traumatique, ai-je lu, quand même. Et dans 66,5% des cas, donc un peu plus d'un tiers des cas, ça mène à une rupture. Alors où commence l'infidélité ? Et bien vous savez quoi ? Je vais vous poser la question. Je vais vous poser la question. Mais pour moi, quelqu'un est infidèle à partir du moment où il cache des choses à son partenaire. Si tu parles avec quelqu'un et que tu estimes qu'il ne faut pas que tu en parles à ton partenaire parce qu'il risque de mal le prendre ou de ne pas comprendre ou de je ne sais quoi, je trouve que c'est un peu la première marge de l'escalier. Alors 42% à partir du flirt, 23% à partir du sexto, 23% à partir du baiser, 13% à partir du sexo oral, 0% à partir de la pénétration. Et là pour qui, sexo oral, c'est vraiment la limite, c'est vraiment la zone rouge. C'est marrant. Donc pour beaucoup, en fait, à partir du flirt, pour quasiment la moitié d'entre vous, c'est déjà trop. Pour 74% des Français, figurez-vous que... J'imagine que... Non, oui, non, effectivement. 74% des Français, avoir des relations régulières avec une autre personne sans des relations régulières, pas forcément à caractère sexuel, mais avec d'autres personnes, on relève de la tromperie. J'imagine que ça peut inclure le flirt. Non, 43% affirment que le flirté, c'est trompé. Autant pour moi. On est à peu près dans... Nous, on est à 42%, ça correspond. Le sexto, 41%. J'imagine que nous, il faut cumuler du coup. 74% des Français, ouais, relations régulières, c'est la tromperie. 60% considèrent que le sexe oral comme une infidélité. C'est-à-dire qu'il y a 40% des gens qui se disent « Sexe oral n'est pas une infidélité ». Non, tu vas où, toi ? Parce que nous, par exemple, au début, on a quand même un peu assez rapidement flirté. Si tu le dis. Non, t'es pas d'accord. Au début, non. Au début, tu me parlais de ton chat diabétique. C'était pas particulièrement érotique. Mais je veux dire, c'est comme ça que ça a commencé. Moi, je suis un peu d'accord avec Festoyon. Le flirt, c'est pas forcément l'intention derrière. C'est plus qu'on se rend compte qu'il y a une attirance mutuelle. Ça veut pas forcément dire qu'on va aller plus loin. Et quand tu commences à te poser la question, par contre, ça commence à peut-être être là qui est en guisse au roche. Et nous, finalement, le moment où on a discuté de ce qu'on allait devenir et de comment ça allait se passer, c'est pas le moment où on commençait à flirter. C'est le moment où on commençait à envisager l'éventualité que ça puisse aller plus loin. Ouais. Ouais, mais dans ces cas-là, si toi, ta définition du flirt, c'est se rendre compte qu'il y a une attirance mutuelle, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on flirtait du coup vite. Enfin, rapidement. J'ai plus la maîtrise du calendrier. Bravo, il se souvient un peu de nos débuts. Le vrai souci, c'est les couples qui définissent pas de limites parce que c'est suffisamment clair par défaut. D'accord. Oui. Non, mais complètement. Complètement. Moi, il y a une question qui m'intéresse, c'est pouvez-vous pardonner l'infidélité ? Alors, ceux qui l'ont déjà fait, répondez oui. Ceux qui ne l'ont jamais fait, ceux qui ne l'ont pas fait, répondez non. Pas d'accord. Plutôt pas d'accord. 37% des gens, pas du tout d'accord. 30%, on est sur un bon 2 tiers là. Plutôt au no-go zone. D'accord, 22%. Et 11% des gens, totalement d'accord. YOLO. Infidélité, c'est que les deux ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas assez de communication, de compréhension. Après, ça peut potentiellement être le début d'une reconstruction. C'est ce que je me dis. En fait, moi, j'en ai vu plein autour de moi. Ouf, non, ma Daronne, elle m'a pas de live, t'inquiète. Moi, je sais que dans le cas de mes parents, ça a été un peu un secret de polichinelle, ça a été compliqué et ça a été le meilleur. Ma mère a trompé mon père avec le meilleur ami de mon père. Pendant que mon père était au travail, sachant que ce meilleur ami était le mec de sa meilleure amie à elle, qui jusque il y a 5, 6 ans, n'était pas encore au courant, alors que tout le monde le savait. Ça te met dans une situation où dans un groupe de potes, ça fout le bordel quand même. Ça la fout mal. On va pas se mentir, ça la fout mal. Tant beau dire que c'est plus le meilleur ami de mon père. Mon père avait pardonné à cet ami-là, d'ailleurs. Et ça fout le bordel, ça fout le zbeul. Donc ça, j'imagine que ça jette un froid. Moi, j'ai un pote aussi qui a trompé une de ses meufs, et à partir du moment où elle l'a su, alors lui, c'était suivi, c'était pas une fois, c'était suivi dans le temps avec une autre meuf, etc. Dès l'instant où ils ont décidé de passer à autre chose, c'est devenu l'inquisition à la maison, parce qu'elle, elle avait plus du tout confiance, probablement à très juste titre. Et lui, il se retrouvait à vivre dans une prison. Donc, parce que, pour tout un tas de raisons, je dis pas que c'est bien ou c'est mal. Je dis juste que, de fait, ils s'étaient acheté un sursis, mais le sursis, il avait vraiment une sale gueule. La suite de leur relation, c'était Star Wars 9. Vraiment, ça valait pas le coup. Donc bon, j'imagine que ça dépend des circonstances, et il y en a qui pardonnent. Il y en a pour qui c'est moins important, c'est moins significatif. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Je suis en train de lire le chat de Mathian, là. Une amie s'est rendue compte que son mec l'a trompé alors qu'elle était enceinte. Elle lui a pardonné par la force des choses, étant donné le contexte de la naissance de l'enfant, le besoin de maintenir le couple dans ce contexte, etc. Ouais. Bah ouais. Je connais une amie qui a été infidèle avec son mari, se lui a fait réaliser à quel point son couple l'allait pas, elle a demandé le divorce et vit avec le nouveau. Et messieurs, l'ancien était toxique, on a appris que l'ancien avait trompé de son côté, etc. Ouais, bah voilà. Après, toutes les situations sont très différentes. C'est pour ça qu'il n'y a pas une situation monolithique. Perso, j'ai déjà trompé plusieurs fois, mais ça a toujours mis fin à mes couples, parce que ça signifiait que j'étais trop mal dans mon couple. Je ne comprends pas comment on peut tromper sur du long terme de manière consciente et de retourner dans son couple. À moins que l'on trouve une nouvelle façon de fonctionner dans le couple, genre fini l'exclusivité. Alors moi, j'en ai connu un peu mal que c'est fini l'exclusivité, parce que finalement, il y en a un des deux qui va aller voir ailleurs. Il ne reste pas longtemps ensemble, de l'expérience personnelle. En couple libre, si ton partenaire te ment sur sa soirée, c'est tromperie. Et puis même, tu vois, il peut y avoir des... Même dans un couple libre, il y a peut-être... Enfin, nous, on voit, quand on dispute avec des couples en club ou quoi, il y a souvent des règles qui se font, qui disent, par exemple, c'est que ce qu'ils appellent du mélangisme. Donc en gros, c'est que des préliminaires. Si jamais, à un moment donné, c'est plus que les préliminaires et qu'il y a pénétration, c'est de la tromperie. Puisque du coup, à la base, ils ne sont pas censés faire ça. Ils ne sont censés que faire des préliminaires. Donc il y a plein de moyens de faire de l'infidélité dans un couple libre. Pas de sexe anal aussi, souvent ça revient. Pas de sexe anal en dehors du couple. C'est ça. Moi, je pense que je suis quand même d'avis que je préfère toujours savoir. Moi aussi. Parce qu'au moins, quand tu sais... Le truc, c'est que quand tu t'imagines des choses, tu peux t'imaginer les pires trucs. Alors qu'au moins, quand tu sais, à condition de savoir la vérité, au moins, tu sais, et ça ne peut pas être pire que ça. C'est bien sûr que ça ne s'est pas trompé. Bien sûr. Ah non, non, oui, non. Ça peut être manifesté une forme d'intérêt, cela dit. Tu peux te sentir mis en danger. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison. Mais tu peux aussi, tu peux malgré tout l'être. Après, je sais qu'il y a des couples, ça arrive et je vois beaucoup. Moi, je sais que sur Instagram, on voyait beaucoup ça de meufs qui disaient « Ben voilà, en gros, moi, si mon mec, il like des photos de meufs sur Instagram, je pète un câble. » Et je lui disais « Ben putain, dans notre cas, ce serait compliqué. » Mais après, dans ces cas-là, si on réfléchit sur l'histoire de la trahison, si ces personnes-là se sentent trahies, mais je pense qu'après, comme c'est souvent dit, c'est un problème de confiance en soi, c'est que les personnes ont probablement un problème de confiance en elles et que du coup, elles se sentent trahies peut-être un peu trop facilement sur certaines choses. Mais je pense que c'est ça aussi. En fait, tu ne te sens pas trahi à partir du moment où tu es en confiance et où il y a une relation saine et une relation paisible, quoi. Une relation paisible, tu préférais savoir ou tu ne préférais pas savoir ? Non, je préfère savoir, moi. Non, je préfère savoir. J'ai confiance en nous pour régler ce genre de problème, s'il y a problème. Sur ce, on avait dit quoi dans deux semaines ? La prochaine fois, on parlera de... Ouais, Radiolib, venez parler de vous, de ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous manifester sur le Discord. Venez parler de ce que vous voulez, du sujet qui vous intéresse à l'oral ou à l'écrit. N'hésitez pas sur le Discord à nous écrire en vous des messages. Plus que 4 émissions avant la réunion ! On verra. Allez, au revoir. Bonne soirée à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501